... Avec la défaite la veille de l'Orient chez le voisin valenciennois, lance à l'opportunité en cas de succès cet après-midi face à Nior de boucler cette demi-saison avec le titre honorifique de champion d'automne. Mais les chamois sont 17ème avec le même nombre de points que le barragiste et vont essayer de capitaliser après le revers 3 buts à 2 face à Chambly. L'entame de match elle est en la faveur des hommes de Philippe Montagnier avec Robaille qui percute et qui va trouver la tête de Sotoka. Auteur d'un doublé lors de la victoire à Ajaccio le week-end dernier, Sotoka était tout proche de l'ouverture du score sans l'intervention décisive de Quentin Bras. Superbe manchette du gardien des chamois. Il va avoir du travail dans ce premier acte. Quentin Bras une nouvelle fois avec cette frappe de Robaille sur ce franc-jouet en deux temps. La tentative de Robaille au premier poteau était intéressante. Une bonne vigilance de Quentin Bras, 0-0 à la pause. Lance a eu un certain nombre d'opportunités. Mais c'est notamment Heurté, un très bon gardien. Niorté et Sanéor ont intensifié leur pression au fil de la partie. Il ne manque que l'efficacité. Alors il s'attèle de nouveau à aller de l'avant en deuxième période avec l'ouverture du score logique finalement à la 52e minute. Robaille est servi sur un plateau par Sotoka. Tout était parti d'une situation pour les Niortés avec Ibrahim Sisoko qui a cherché à provoquer et qui perd le ballon. Pas de faute et derrière en trois touches de balle. Contre-attaque éclair et rondement bien mené par les hommes de Philippe Montagnier. Sotoka, buteur la semaine dernière on l'a dit. Et passeur décisif ici. Il prend à plusieurs reprises l'information pour voir où est placé son partenaire. Changement opéré par Philippe Montagnier avec la sortie de Mauricio. L'entrée de Simon Banza à la 65e minute. Et Vanza ne va pas rester très longtemps sur le terrain puisque 7 minutes plus tard à la 72e il est l'auteur de ce tacle non maîtrisé sur Olivier Kemen. Monsieur Petit lui adresse directement le carton rouge. Les Lençois vont devoir terminer cette partie, ces 20 dernières minutes en infériorité numérique. Et Philippe Montagnier donne ses consignes pour réorganiser ses troupes pour éviter de subir. Il n'y aura pas énormément d'occasion pour les Niortés si ce n'est sur coup de pied arrêté. Avec la vigilance de Jean-Louis Léca, la tête a été décroisée, pas forcément cadrée. Le danger qui va revenir dans la boîte sans problème pour Jean-Louis Léca. Niort n'a remporté qu'un seul de ses 11 derniers matchs. Une seule victoire à l'extérieur, c'était à Orléans lors de la 6e journée. Là ils n'ont pas énormément pesé au stade Bollard dans cette fin d'après-midi. On va en rester là. 1-0 victoire méritée des 100 et or qui grâce à ce succès s'empare de la première place occupée jusqu'alors par l'Orient. Les Lençois sont champions d'automne. Dans le même temps, Niort avec ce revers glisse dans la zone rouge à la place de Barragiste.